Là on va faire une mouche que j'appelle la no body, tout simplement une mouche qui permet de pêcher sur l'hélice des poissons difficiles, surtout lorsqu'ils sont sur des mouches en très petite taille, genre petit chironome ou micro-éphémère. Je me suis aperçu que de faire simplement une aile sur un hameçon permettait des fois de faire monter des poissons qui sont limite dans la pellicule et en surface. Là c'est un hameçon K10-16, c'est la taille maximale. Cette mouche-là est plutôt dédiée à des tailles type 18, 20, voire en dessous de 20 pour les adeptes des micro-mouches. J'ai fait le corps. Une petite mèche de dubbing la plus fine possible. En fait c'est vraiment la mouche minimaliste. C'est une mouche qui est en plus très rapide à faire, qui est un peu aux antipodes de tout ce qu'on peut aimer faire en montage, parce qu'il n'y a pratiquement rien à monter, mais bon, c'est une mouche qui peut être très efficace. On va faire un léger thorax en dubbing. Assez suffisant. Il ne faut rien laisser traîner, il ne faut pas qu'il y ait de poils trop longs. Là j'ai apprêté deux plumes de cul de canard en enlevant déjà le duvet. Je vais récupérer juste les fibres que j'arrache du rachis. Je fais un petit pinceau de fibres que je pose sur le thorax. Je coupe l'excédent de cul de canard. Je forme une petite tête. Je fais quelques demi-clés pour faire la tête. Donc c'est vraiment une mouche sans fioriture, mais qui peut faire la différence. Je coupe l'excédent de cul de canard. Avec l'ongle, je répartis les fibres pour que ça fasse un joli petit éventail sur le dessus de la mouche. Et l'affaire est dans le sac. Il n'y a plus qu'à mettre une petite couche de vernis. Et voilà, la no body est prête à pêcher. ... ... ... ...